Bonjour, aujourd'hui, nous nous intéresserons à la moelle épinière. Dans ce but, nous adopterons le plan suivant, premièrement, description et forme de la moelle, ensuite, la configuration extérieure et intérieure de celle-ci, puis, les rapports de la moelle avec le rachis, enfin la vascularisation artérielle de la moelle épinière. La moelle épinière est la partie du système nerveux central située dans le canal rachidien. Elle présente la forme d'une tige cylindrique blanchâtre et mesure, en moyenne, 45 cm de longueur sur 1 cm de largeur. Son poids moyen est de 30 grammes environ. Ses paramètres varient suivant les segments, le sexe et l'âge. Toute fracture du canal rachidien peut donc entraîner une section de la moelle épinière, avec des conséquences à vie, tétraplégie, c'est la paralysie des quatre membres, ou paraplégie, c'est la paralysie des membres inférieurs, selon le niveau de l'atteinte. Sur une vue de profil, la moelle épinière se présente sous forme d'un double S ouvert avec. Une partie cervicale, légèrement concave vers l'arrière, c'est la lordose cervicale. Une partie thoracique ou dorsale, convexe vers l'arrière, c'est la syphose thoracique. Une partie lombaire, concave vers l'arrière, c'est la lordose lombaire. Ces courbures de la moelle épinière qui suivent la forme de la colonne vertébrale ne correspondent, en réalité, à rien de fonctionnel. Sur une vue de face, la moelle épinière présente deux renflements. L'un supérieur, ou cervicale. L'autre inférieur, ou lombaire. Ces renflements répondent au segment de la moelle, qui donne naissance au nerf rachidien, destiné aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Le renflement cervical s'étend de la troisième vertèbre cervicale à la première vertèbre dorsale, le renflement lombaire, va de la neuvième vertèbre dorsale à la première ou deuxième vertèbre lombaire. Au-dessous du renflement lombaire, la moelle épinière se termine par une extrémité conique à sommet inférieur, le cône terminal. Au cône terminal fait suite le philum terminal, qui descend jusqu'à la face postérieure du coccyx où il s'insère. La face postérieure présente, sur la ligne médiane, une rainure peu profonde, appelée sillon médian postérieur. Ce sillon répond au bord postérieur d'une cloison médiane appelée septum médian postérieur. Sur la face postérieure, entre le sillon médian postérieur et le sillon collatéral antérieur, se trouve le sillon collatéral postérieur. Le cordon postérieur se trouve entre les sillons médians et collatéral postérieur. Dans la partie cervicale, le cordon postérieur est divisé par un sillon longitudinal ou sillon intermédiaire postérieur en deux parties, l'une médiale ou faisceau de gule, l'autre latérale ou faisceau de burbac. La racine dorsale ou postérieure, sensitive, du nerf rachidien apparaît à partir du sillon collatéral postérieur. Les sillons, au nombre de 6, auxquels on peut ajouter les deux sillons intermédiaires postérieurs, au niveau de la moelle cervicale uniquement, sont disposés symétriquement par rapport à un plan médio-sagital. Les sillons de la moelle s'atténuent progressivement vers le bas et disparaissent sur la partie inférieure du cône terminal. La face antérieure est parcourue, d'un bout à l'autre, par une fissure médiane, longitudinale, appelée sillons médians antérieurs. Les racines antérieures ou ventrales, motrices, naissent de part et d'autre du sillon médian antérieur, suivant une ligne discontinue. Leur implantation dessine un sillon irrégulier, de largeur variable, et fait de faussettes distinctes les unes des autres, c'est le sillon collatéral antérieur. La racine ventrale du nerf rachidien émerge du sillon collatéral antérieur. Le cordon antérieur est compris entre les sillons médians et collatéral antérieur, le cordon latéral est situé entre les sillons collatéraux antérieurs et postérieurs. Les sillons médians et collatéraux délimitent, sur chaque moitié latérale de la moelle, trois bandes longitudinales, blanchâtres, formées de faisceaux de fibres nerveuses, appelées cordons. On distingue les cordons en antérieur, latéral et postérieur. Configuration intérieure de la moelle Une coupe transversale en vue supérieure de la moelle montre, sur la ligne médiane, les sillons médians antérieurs et postérieurs. Le sillon médian antérieur est très profond, le sillon médian postérieur est, au contraire, superficiel. De ce dernier par une mince la médiane, antéropostérieure, de nature névroglique, appelée septum médian postérieur. Le septum médian postérieur et le sillon médian antérieur divisent la moelle en deux moitiés symétriques, qui restent unies sur la ligne médiane, entre le fond du sillon médian antérieur et le bord antérieur du septum, par une étroite lame de substance nerveuse, appelée commissure. La moelle épinière est composée d'une substance blanche périphérique et d'une substance grise centrale. La substance grise présente la forme d'un papillon avec deux masses collatérales, réunies entre elles par une âme transversale appelée commissure grise. Celle-ci occupe la partie centrale de la masse nerveuse. Elle touche, en arrière, le bord antérieur du septum médian, en avant, elle est séparée du sillon médian antérieur par une bande de substance blanche, la commissure blanche. La commissure grise est creusée, en son milieu, par le canal central de la moelle, ou canal épandimère. Celui-ci divise la commissure grise en deux parties, l'une antérieure, l'autre postérieure, désignée sous les noms de commissure grise antérieure et postérieure. Un plan frontal, passant par le canal épandimère, divise chacune d'elles en deux parties, l'une antérieure, ou corne antérieure, l'autre postérieure, ou corne postérieure. La corne antérieure ou motrice est volumineuse, son extrémité antérieure est séparée de la surface de la moelle par une épaisseur de substance blanche. La corne postérieure ou sensitive est étroite et allongée, elle se termine par une extrémité effilée qui regarde le sillon collatéral postérieur, elle n'en est séparée que par une mince lame de substance blanche, correspondant à la zone d'entrée des racines postérieures, c'est la zone marginale de l'issoé. L'extrémité postérieure de la corne est constituée par une substance grise, d'aspect gélatineux, appelée substance gélatineuse de Rolando. La couche superficielle de la corne postérieure, qui limite en arrière la substance gélatineuse de Rolando, est appelée couche zonale. Entre la corne antérieure et la corne postérieure, en dehors de la commissure grise, se trouve une saillie intermédio-latérale appelée corne latérale. Concernant la substance blanche, les trois cordons de substance blanche, qui apparaissent à la surface de chaque hémimoile, s'étendent en profondeur jusqu'à la substance grise. Le cordon antérieur est séparé du cordon latéral par la corne antérieure de la substance grise et par le départ des racines antérieures des nerfs rachidiens, qui sortent de l'extrémité antéro-latérale de la corne antérieure et se rendent au sillon collatéral antérieur. Le cordon latéral est séparé du cordon postérieur par la corne postérieure, qui s'étend jusqu'au voisinage du sillon collatéral postérieur. Les deux cordons antérieurs sont unis l'un à l'autre, sur la ligne médiane, par une âme transversale de substance blanche, la commissure blanche. Les deux cordons postérieurs sont séparés l'un de l'autre par le septum médian postérieur. Au niveau de la moelle, chaque cordon postérieur est divisé par le septum intermédiaire, mince lame de névroglie, en deux parties, l'une médiale ou faisceau de gol, l'autre latéral ou faisceau de burdac. Les caractères particuliers de la moelle épinière Considérant uniquement la forme de la substance grise, on constate sur des coupes transversales que, au niveau des segments cervicaux et lombaires, la corne antérieure augmente de volume et absorbe la corne latérale correspondante qui est remplacée par de la substance réticulée. Sur toute la hauteur de la moelle cervicale, le cordon postérieur est cloisonné par une lame de névroglie, la cloison médiane postérieure, la corne postérieure est longue et mince. Au niveau du segment thoracique, les cornes latérales de la moelle épinière sont bien développées et forment la substance intermédio-latérale contenant les cellules nerveuses sympathiques. Le segment lombaire est surtout formé de substances grises, sa substance blanche diminue très rapidement de volume de haut en bas, jusqu'à l'extrémité du cône terminal. Les deux cornes antérieures et postérieures sont volumineuses. Le canal épandimer creusé au centre de la commissure grise n'est pas perméable dans toute son étendue et lorsqu'il présente une lumière, celle-ci ne dépasse pas 0,2 mm. Cependant, à l'extrémité inférieure du cône terminal, le canal épandimer se dilate en un renflement connu sous le nom de « ventricule terminale de la moelle épinière ». Un nerf rachidien résulte de l'union des deux racines, l'une antérieure ou motrice, l'autre postérieure ou sensitive. Ainsi formé, le nerf rachidien se porte en dehors et se divise, après, en deux branches, l'une postérieure, l'autre antérieure. Il existe 31 paires de nerfs rachidiens, répartis en 8 paires cervicales, 12 paires dorsales, 5 paires lombaires, 5 paires sacrées et une paire coxygienne. La moelle épinière est en rapport, en avant, avec la face postérieure des corps vertébraux et les disques intervertébraux. En arrière, la moelle, entourée de ses enveloppes, est en rapport avec les ligaments jaunes et les lames vertébrales. Latéralement, on trouve les pédicules des vertèbres et les trous de conjugaison avec les racines rachidiennes et les plexus veineux. Les artères de la moelle proviennent du réseau artériel périmédulaire contenu dans la pimaire. Ce réseau artériel de la moelle épinière est formé par les artères spinales antérieures, spinales postérieures et par les rameaux spinaux collatéraux. Les artères spinales antérieures naissent des artères vertébrales, près du tronc basilaire, puis se dirigent en bas et se réunissent, sur la ligne médiane, en une seule artère appelée tronc spinal médian antérieur. Ils donnent des branches collatérales qui vont s'anastomoser avec les artères segmentaires et spinales postérieures. Les artères segmentaires se détachent au niveau du segment cervical 2. L'artère vertébrale L'artère cervicale ascendante Au niveau du segment dorsal des artères intercostales Et au niveau du segment lombaire des artères lombaires. Les artères spinales postérieures naissent, soit des artères vertébrales, soit des artères cérébelleuses inférieures. Elles se divisent en deux rameaux, un rameau antérieur et un rameau postérieur. La moelle épinière dispose d'un double système artériel. Un réseau artériel vertical et un réseau artériel horizontal. L'origine de ces deux réseaux est différente. Le réseau vertical, disposé parallèlement à l'axe de la moelle, bien individualisé au niveau de la moelle cervicale, est représenté par les artères spinales antérieures et postérieures. Le réseau horizontal a une disposition métamérique et il est représenté par les artères segmentaires venus des différents segments de l'axe artériel du tronc. L'ensemble de ces deux réseaux présente des anastomoses autour de la moelle épinière, dans la pimaire, où elles forment le réseau périmédulaire pimérien, d'où partent les vraies artères nourricières de la moelle. Les territoires d'irrigation artérielle de la moelle épinière. Dans le sens longitudinal, on décrit habituellement trois territoires vasculaires en allant de la région cervicale à la région coxygienne. Un territoire artériel supérieur, correspondant à la moelle cervicale, et aux trois premiers segments de la moelle dorsale. Ce territoire est tributaire des artères spinales antérieures, postérieures et des artères segmentaires ou artères du renflement cervical. Un territoire artériel dorsal, correspondant aux segments dorsaux, compris entre le quatrième et le neuvième segment dorsal. Pour cette région, l'irrigation provient de la terminaison du tronc spinal antérieur qui s'anastomose, de chaque côté, avec la terminaison des artères spinales postérieures, constituant l'arcade artérielle située dans l'épaisseur des derniers ligaments dentelés. Toutefois, la partie basse de la moelle dorsale ainsi que le renflement lombaire sont tributaires de l'artère d'Adam Kiewicz. Un territoire artériel inférieur, comprenant les trois derniers segments de la moelle dorsale et le renflement lombaire. Cette région tire sa vascularisation du tronc spinal antérieur. Merci pour votre attention.